Bonjour, bienvenue en Haute-Loire, ici à Saint-Vincent, pour ce 15e rendez-vous des vieilles mécaniques. Alors, vous allez trouver absolument tout, des moteurs fixes, des tracteurs, des vieilles voitures, des vieilles motos, tout pour vous régaler les yeux. Je vous propose d'aller faire un petit tour et on se retrouve tout de suite après. C'est dans un immense parc aménagé par l'association des mécaniques anciennes que les spectateurs ont pu découvrir une bourse d'échanges, des jeux pour enfants et des expositions de très belles mécaniques anciennes et récentes. Et voici un petit aperçu de ce que vous trouvez sur le parc. Attention, vous allez en prendre plein les yeux. Au détour des rencontres, on a vu Monsieur le Maire. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour. Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu fier d'être maire de Saint-Vincent et accueillir pour la 15e année les vieilles mécaniques ici sur ce beau terrain ? Bien sûr qu'on est fier, bien évidemment, même si vous le savez, c'est une très lourde organisation et on ne peut remercier que l'associatif, même si de temps en temps l'associatif est un peu en panne. Effectivement, c'est notre rôle à nous élus d'être en appui, effectivement, de cette dynamique de territoire. Alors, qu'est-ce qu'une grosse manifestation comme ça, avec énormément de monde, vous pourrez peut-être me donner un chiffre sur la fréquentation, qu'est-ce que ça peut apporter à un petit village d'avoir autant de monde ? Alors, premièrement, deux choses. Premièrement, de l'image. Ça, c'est clair que Saint-Vincent est maintenant connu grâce aux mécaniques anciennes. Saint-Vincent est connu. On a mis en place, avec les mécaniques anciennes, un musée parce que les tracteurs qui sortaient une fois par an, maintenant, sont exposés dans un musée. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de vivre à l'année. Ensuite, ça amène... Il y a des retombées économiques. Ça, c'est indéniable. Donc, tous les hôtels, les chambres et tables d'eau, tous les hébergements du secteur sont pleins pendant cette manifestation. Au niveau de la restauration, certes, il y a de la restauration sur place, mais tous les restaurants, toutes les tables sont également prises d'assaut pendant cette manifestation. Vous me posiez la question de savoir, en nombre de visiteurs, suivant les années pluvieuses ou non, eh bien, c'est entre 8 et 12 000. C'est un lourd investissement, aussi bien financier qu'en termes d'investissement humain. Donc, nous, on donne un petit coup de pouce, bien évidemment. Les cantonniers donnent un coup de pouce pour baliser, pour mettre les barrières. Nous-mêmes, on fait en sorte que tout ce qui soit réglementation et sécurité à la personne soit respecté et pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Et puis alors, des moteurs, on en a de partout, des vieilles voitures, des vieilles motos. C'est un vrai bonheur des yeux. On voit tous les spectateurs. Ils ont tous les yeux qui brillent. Finalement, c'est ça qui va rester au bout du compte ? Ce qui va rester, oui, vous avez raison, je pense que c'est l'émerveillement, avec l'envie de notre côté de faire en sorte que Saint-Vincent soit connu, qu'il y ait une thématique qui change chaque année parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de lassitude. C'est vrai que depuis 15 ans, c'est des mécaniques anciennes, des tracteurs, ce sont des voitures. Alain a fait place maintenant aux motos, les moteurs fixes. L'année dernière, on avait le fardeau de Cunier. Il s'est vertu tout au long de l'année à trouver de nouvelles animations pour chaque fois donner une dynamique nouvelle. Et c'est ça qui nous intéresse et c'est pour ça qu'on est derrière. Alors vous, M. Lebert, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus spectaculaire, de plus beau entre les voitures, les motos ? Qu'est-ce que vous préférez ? Je veux dire, je n'ai pas de préférence propre. Moi, ce qui m'aime à veille, encore une fois, c'est de voir des gens revenir chaque année. Donc c'est l'esprit bon enfant de cette fête. Bon, avec un bal le soir, avec la restauration sur place, avec cette, je dirais, cette brocante qui ne cesse de grandir. Ces gens qui viennent montrer leur voiture, c'est un travail de toute l'année. Et ça, moi, bon, cette année, c'est vrai que ce magnifique moteur de 300 litres, pardon, donc c'est assez extraordinaire. Voilà, donc moi, ce qui m'aime à veille, c'est de chaque fois que les bénévoles trouvent quelque chose de nouveau. Ça, c'est merveilleux et c'est pour ça qu'il faut soutenir cet associatif. Eh bien, merci, monsieur le maire, et bravo pour cette manifestation, c'est très plaisant. J'y suis pas pour grand-chose, mais on surveille et on est là pour donner un coup de pouce. Voilà, merci à vous. Merci. En plein cœur de l'exposition, je vous fais découvrir une batteuse qui fonctionne comme une horloge. Je vous propose d'aller rencontrer le président de cette association. Alors, bonjour Alain, vous êtes le président de cette association qui organise les vieilles mécaniques. Mais comment vous faites pour durer aussi longtemps ? 15 ans, c'est quand même pas mal. Toutes les années, on essaye de trouver un nouveau thème. Et cette année, notre thème, c'est sur les moteurs fixes. Alors, les moteurs fixes, c'est quoi exactement ? Vous pouvez m'expliquer. C'est des moteurs qui faisaient tourner des génératrices ou des usines ou autre chose. Plein de machines. Et alors là, vous avez quelques machines exceptionnelles qui viennent de très loin, je crois, cette année. On a un moteur du vent de 40 tonnes, 1600 chevaux. Alors, vous êtes combien dans l'association pour vous occuper des vieilles mécaniques ici ? On est une cinquantaine de membres, mais là, il y a des bénévoles qui nous donnent un coup de main. On est une centaine à peu près sur le site. Alors, on trouve aussi, il n'y a pas que des moteurs fixes, il y a aussi pas mal de choses. Vous pouvez me décrire un peu ce qu'il y a sur le site ? Il y a un peu de tout, ça part du vélo jusqu'aux plus gros engins de TP. En passant par les voitures, les motos, les tracteurs, le matériel agricole, la batteuse. On a un gros tracteur à vapeur cette année. Les engins de pompiers, les engins militaires, les moteurs fixes de petite et grosse taille, de tout. Les gens viennent de toute la France et même de l'étranger maintenant. On bosse toute l'année pour ça, donc on a une récompense sur les deux jours. Ah, il faut toute une année pour faire cet événement ? Maintenant, oui, c'est une année sur l'autre. En continuant, vous arrivez sur le parc de moteurs fixes. Les amoureux de mécaniques sont ravis. Alors, vous avez vu un parc de moteurs fixes. On va aller voir le responsable de ce parc qui va nous parler de tout le parc et évidemment de ce beau gros moteur, énorme moteur qui fait des flammes d'un mètre cinquante. Alors Jean-François, parlez-moi un petit peu de ce parc ici à Saint-Vincent. C'est exceptionnel d'avoir tous ces moteurs fixes. Oui, alors comme je venais de dire, c'est exceptionnel dans le sens où quand on déplace six semi-remorques remplis de matériel, remplis de machines, ça a un coût. Alors je vais parler deux minutes budget parce que c'est un petit peu le déclencheur et malheureusement le nerf de la guerre. Puisqu'aujourd'hui, un déplacement en semi-remorque sur une distance d'aller-retour, en gros 1000 km, c'est donc un sacré budget. Donc déjà, félicitations à l'organisation qui se donne les moyens, qui se donne ce fabuleux bras de levier, je dirais. Et donc de par ces moyens déployés, moi j'arrive en tant que fournisseur avec ma collection de gros moteurs fixes, de grosses machines, comme on pourrait dire, qui sont exposées ici. Alors c'est une première pour moi. Alors parlez-moi du parc, qu'est-ce qu'on trouve comme moteur ? Alors sur le parc, on trouve donc évidemment à la base, c'est du moteur industriel. Alors il y a quelques moteurs, il y a trois moteurs de bateau, il y a un moteur mixte, donc il s'agit d'une 9 cylindres qui est à ma gauche. Alors celui-ci, il se trouve que c'est le groupe électrogène, pour parler de lui, groupe électrogène de Hauteuil, que j'ai récupéré en 2010. Et le seul rescapé, c'est celui que nous avons ici sur le parc de Saint-Vincent. Ensuite on trouve du moteur, je dirais un peu plus courant, c'est du moteur vraiment fixe. Ensuite les petits moteurs, que je dirais petits, puisqu'ils ne font péniblement qu'une tonne, eux ils sont dans des sites plutôt exploitation agricole, exploitation forestière, pour entraîner de la scierie ou des manèges mécaniques. On est là pour répondre aux questions des visiteurs, qui pour la plupart n'ont jamais vu ce genre de machine, puisque c'est des machines qui sont souvent cachées au fond des usines. Merci, et en tout cas bravo pour cette exposition. Merci Jean-François. C'est moi, merci à vous, merci de votre accueil. L'un des plus beaux engins, c'est ce tracteur à vapeur, du lourd et du beau. Alors vous pouvez me parler de cette machine, c'est quoi comme machine ? Cette fabuleuse machine à vapeur. À vapeur c'est... C'est une machine à vapeur de Marc Foyler, qui vient d'Angleterre, et qui est de 1895. Elle est dans son état d'origine ? À part le bandage en caoutchouc sur les roues, il y a 6 mois, le patron lui a payé un foyer neuf pour ses 120 ans. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, dites-moi ? Eh bien là, pour faire plaisir à l'organisation, et surtout à tous ceux qui sont restés après leur âge, on a rallumé la chaudière. D'accord. D'où l'expression « rallumer la chaudière » d'ailleurs. Il faut faire attention de ne pas faire fondre le fusible. Parce que ça aussi, péter un fusible, ça vient des machines à vapeur. Ça fait 14 tonnes, quarantaine de chevaux à vapeur à peu près, de vitesse. En première, on est entre 5 et 7 km heure, mais c'est pas la vitesse recherchée. Et en fond de deuxième, on est à 12, 10-12. D'accord. Par contre, ça peut remorquer 60 tonnes sans problème. Ah oui, c'est ça, c'est la puissance. C'est la force, c'est la puissance pure, c'est tout démultiplié. Ça va pas vite, mais ça vous arrache une maison. D'accord. Une fois que j'ai les 12 barres de pression, soit 180 PSI, parce que c'est une machine anglaise. C'est une mamie qui a 120 ans quand même. Et une fois que j'ai la pression, après ça roule. Ça roule ? Ça reste en pression et… Et ça reste chaud jusqu'au lendemain, mais… Normalement, il faut 1h30-2h pour la chauffer le matin quand elle est froide. Et le lendemain, quand les 800 litres sont déjà chauds, on gagne un peu du temps en 1h, c'est bon. Attention devant. On a cifflé et on est parti. Merci jeune homme, merci président. On continue la visite et je vous propose de découvrir Jean-Michel, le propriétaire d'un magnifique berlier. Alors bonjour Jean-Michel, alors c'est exceptionnel parce que tu as un berlier quand même qui est historique. Tu peux m'en parler de ton berlier ? C'est un des premiers camions qui a traversé le Sahara sans souci et qui avait été conçu en 1957 pour la prospection pétrolière. Et ce modèle-là a été pris pour faire la mission Ténéré. Après, il y en avait neuf de neuf couleurs différentes qu'ils appelaient l'inquainciel du désert. Et après, ils ont fait une mission Tchad. Et là, ils se sont aperçus qu'ils ne pourraient pas traverser par le Sahara parce que c'était trop compliqué. Et après, ce camion-là a été repris pour faire le film 100 000 dollars au soleil. Et qui a été conduit, bon, pas celui-là, mais le même modèle par l'Innoventura. Voilà. Et j'ai ces deux frères qui sont le TBO qui a été conduit par Blier. Ouais ? Oui. Et le TLM10 qui a été conduit par Belmondo. Donc j'ai réussi à récupérer les trois. Et j'en ai deux de restauré dans cet état-là. Mais alors c'est un nombre d'heures considérable pour restaurer un... Celui-là, bon, j'ai mis un peu plus de trois ans pour le restaurer, enfin le week-end. Parce que la semaine, il y a d'autres impératifs. Et c'était encore des bons camions français. Maintenant, il n'y en a plus. C'est vrai. En tout cas, bravo. C'est vraiment très très bien. Bravo. Merci. Pour harmoniser un tel événement, il faut un animateur. Eric, vous êtes là depuis longtemps. C'est Franck. Oui, Eric, il est là depuis le début. 15 ans à Saint-Vincent. Et même avant, quand la fête existait entre Vauré et Saint-Vincent. Puisque autrefois, c'était deux fêtes qu'on avait en été. Et puis, l'usure est dedans. On s'est retrouvé avec une grande, grande fête qui est à Saint-Vincent. 15 ans sur ce site. Alors, Eric, parle-moi un petit peu de ce qu'on trouve sur ce site, justement. Alors, je pense que d'abord, on trouve une ambiance conviviale. Et c'est pour ça que les gens viennent nombreux. Une ambiance familiale. On peut venir avec des enfants. On peut voir du matériel. Alors, notre président a dû expliquer qu'on voyait des tracteurs, des voitures, des camions. On vient de voir, il y a quelques instants, un camion qui a participé au film pour une poignée de dollars. Donc, c'est des camions exceptionnels et des véhicules exceptionnels. On a vraiment des choses qu'on voit nulle part ailleurs ici, à Saint-Vincent ? Alors, ça serait peut-être prétentieux de dire nulle part ailleurs. Mais on a des choses exceptionnelles, surtout dans le domaine des tracteurs, puisque la famille Ferrand en restaure énormément. Et on a des tracteurs très bien restaurés. Et les gens s'y mettent et viennent avec des véhicules restaurés. C'est ça, l'important. Voilà. Et alors, on voit un balai de voitures qui défile de tracteurs. Et vous les connaissez quasiment tous ? Alors, moi, depuis 15 ans, j'ai appris à les connaître. Je fais quelques erreurs. Il est passé environ 400 voitures dans une journée. Et je dirais que j'en connais 350. Mais il y en a toujours des exceptionnels. Cette année encore, une ou deux n'étaient jamais venues et nous ont surpris. Les tracteurs, c'est pareil. On en a toujours des exceptionnels. Et c'est 400 véhicules quand même qui défilent dans la journée. Et puis, on a vu un tout petit garçon aussi avec sa petite voiture. C'est rigolo aussi, ça. Alors, ça, c'est notre ami Patrick Goujon, garagiste de son métier. Il est pilote de course en rallye. Il fait des courses de côte également. Et il a fabriqué pour son fils une mini voiture, une mini caravane. Mais à l'identique d'une voiture de tout le monde. Elle a tous les feux, les clignotants et elle pourrait passer le contrôle technique. Boîte 4 vitesses, tout ce qu'il faut. Alors, on dit qu'à Saint-Vincent, la bourse d'échange est très riche. On a énormément de gens qui sont là pour ça. Et on trouve les pièces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est un petit peu notre richesse. Et on est obligé aussi de limiter un peu parce que l'extension est très importante. Alors, parlez-moi des organisateurs. Vous les connaissez depuis longtemps. Alors, les organisateurs, oui. Moi, je fais partie de l'équipe qui a démarré avec M. Ferrand, le papa de notre président actuel. C'est des gens qui sont collectionneurs. Mais c'est des gens du village aussi qui sont passionnés par le musée, qui viennent donner simplement un coup de main. Alors, souvent, c'est ce que je dis. Je travaille par passion. J'aime mon métier. Et il y a des fois des gens qui me disent, mais tu y passes des heures. Et je crois que je ne compte pas mes heures. Je suis passionné par ce que je fais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver dès l'année prochaine pour le 16e rendez-vous des mécaniques anciennes ici en Haute-Loire, à Saint-Vincent. Bye bye. Musique Musique Musique